Ce soir, il y a une carence d'Hérico. Je n'ai aucune idée de quel cours c'est. Une carence. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà. Avec qui ce soir ? D'Anna Laha. D'Anna Laha tient top. On y va. On continue. Là, on s'est arrêté la dernière fois. Il y a deux semaines. Sur quel mêlacan on s'est arrêté ? Il y a deux semaines. Qui se rappelle quel mêlacan on est en train d'étudier ? Bon, je t'ai dit ça avec la peinture. La peinture, il y a fait mode. Voilà, très bien. Tendre. On va faire un petit résumé. Parce que deux semaines c'est beaucoup pour oublier. On va faire un petit rappel bref. Et on va terminer aujourd'hui et continuer. On va voir quelques exemples pratiques. Tsovea. Tsovea c'est... Tendre. On a dit, on est maintenant, on s'occupe de tout ce qui est... Dans le mêlacan, d'accord ? Toutes les pots et toutes les... Toutes les tentures qu'il y avait sur le mêlacan, il y avait différentes couleurs. Donc il fallait les colorer. D'accord ? Où c'est qu'on avait de la peinture ? Rappelez-vous au mêlacan, à la fabrication du mêlacan, on faisait cuire des encens. C'est ça ? Des graines de couleurs. Il y avait des graines de couleurs qu'on se mettait. Ces graines-là, on les mettait dans de l'eau. On allumait le feu. L'eau bouillie, l'eau boue. Une fois que l'eau boue, ça dégage la couleur qui se trouve dans les graines de couleurs. Comme ça, on fabrique la peinture. Combien de mêlacan qu'on a là ? Dans toutes ces étapes. Alors déjà, allumer le feu, c'est une mêlacan. Mêlacan mav'ir. On va étudier ça là. Ensuite, on a cuire. D'accord ? Cuire Shabbat, d'où on apprend du mêlacan, c'est de prendre une marmite avec des graines de couleurs et de cuire dans l'eau pour obtenir une peinture. Et après, avec cette peinture, qu'est-ce qu'on fait avec ? On trempe les pots là-bas. Mais on les peint. On les teint. Une fois que c'est teint, on atteint toutes les couleurs qu'on a besoin pour le mêlacan. T'ekhelet, argaman, ve-tola-achani. Deux sortes de rouge et du bleu. Le ciel. C'est les deux couleurs qu'il y avait au mêlacan. D'accord ? Donc on a une mêlacan. Tinge, une fois qu'on a tondu la laine. Une fois qu'on a battu la laine. Parce qu'une fois qu'on bat la laine, on en tient plusieurs morceaux. D'accord ? On a un bloc de laine. D'abord, il faut laver. Une fois qu'on lave, il y a des saletés. Il y a des choses qui ne vont pas du tout être utilisées pour faire des fils. Et tissées par la suite. Donc on a besoin de bien battre la laine pour séparer la laine à l'état brut, on va dire. Et pour avoir déjà une laine qui est commencée, qui peut avoir une possibilité de commencer à travailler avec. Ça, c'est le mêlacan menapetz. Et après, on l'atteint. D'accord ? Maintenant, pourquoi on ne dit pas qu'on apprend à teindre du mishkan ? Du fait que j'amène cette fameuse peinture. Ça veut dire, comment on fait la peinture ? Je prends une marmite d'eau, je mets des graines et je cuis. Oui, on a dit qu'on a appris d'ici la mêlacan de bichoule, de cuir. Mais est-ce qu'on peut apprendre ici la mêlacan de coloré ? Parce qu'on a coloré quelque chose lorsqu'on fabrique la peinture. Qu'est-ce qu'on a coloré ? La marmite ? Non, la marmite. La marmite, je ne sais pas. Est-ce que ça tient ? Non, la couleur, je ne sais pas si elle tient. Est-ce que la couleur tient sur la marmite ? Ça, je n'ai jamais pensé à ça la vérité. Teindre la marmite. Possible. C'est possible. Si c'est une vraie peinture, ça tient aussi la marmite. Moi, j'ai pensé à l'eau. L'eau. On change de couleur. Ben oui, donc on a teint l'eau. Quelqu'un qui veut prendre un bocal d'eau pendant Shabbat, Il met là-bas de la couleur. On va dire qu'il prend une petite pastel de couleur, comme ça, parce que les enfants le gouachent, on va dire. Il trempe ça dans l'eau. Il a un beau bocal coloré. Il le met comme ça sur la bibliothèque. Est-ce qu'il a transgressé la melaha de Tzoréa ? Je pense que ça vous est. Si. Si ça, je pense que c'est pas de couleur et de couleur. Ça, on a transformé l'eau. L'eau, c'était de l'eau. Maintenant, on a mis de la couleur. C'est beau. D'accord ? Donc, on a amélioré l'état de l'eau. L'eau a changé d'aspect. C'est fait pour être beau. C'est fait pour décorer. Donc, c'est interdit de Tzoréa. Donc, pourquoi on n'a pas pris... Pourquoi, lorsque maintenant, je cherche dans la fabrication du Mishkan, la melaha de Tzoréa, je vais la chercher lorsqu'on peint les pots et la laine. Pourquoi je ne dis pas déjà qu'on fabrique la peinture ? Quand je fabrique la peinture, je fais deux choses. Premièrement, je cuit. Je cuit les graines. Parce que pour que la peinture sorte, pour que la couleur sorte des graines de couleur, les saman mani, ça s'appelle, il faut de l'eau bouillante. Deuxième chose, j'ai coloré l'eau. Alors, la réponse à ça, pourquoi on n'apprend pas de là-bas, c'est parce que ce n'est pas direct. C'est une des règles de Hidrach Shabbat. Comment elle s'appelle en hébreu, cette règle ? Gramma. Vous allez voir, on va utiliser ça aujourd'hui pour un... pendant des cas pratiques. Gramma. C'est quoi, Gramma ? Indirect. Quand est-ce que la couleur va apparaître dans l'eau ? Une fois que ça va cuire. Donc, moi, mon action que j'ai fait, je n'ai pas coloré encore, j'ai juste mis les graines dans de l'eau. Pour l'instant, il n'y a pas de couleur qui est faite. Donc, cuire, dès que je mets la marmite sur le feu, ça s'appelle cuire. Mais coloré, ça va se faire plus tard, ce n'est pas direct. D'accord ? Donc, c'est indirect. C'est pour ça qu'on n'a pas appris de ce tact-là, la melaha de Tsovea dans le Mishkan. Mais, si quelqu'un, on va dire, fait ce que c'est direct, de manière directe, quelqu'un, il prend de l'eau, il met un colorant à l'intérieur et il fait ça pour décorer, pour voir, pas pour boire, pas pour manger, c'est aussi un interdit de Tsovea. D'accord ? Donc, on se réfère au Mishkan. On se réfère au Mishkan, c'est prendre toutes sortes d'objets, à part le corps de l'homme, comme on a vu. Le corps de l'homme, c'est un interdit d'Erabanan. Et là, ça sort de l'ordinaire. C'est un interdit d'Erabanan. Chafamim ont interdit, mais de la Torah, il n'y a pas d'interdit de colorer le corps de l'homme. Mettre de la peinture sur le corps, ce n'est pas un interdit de Tsovea de la Torah. C'est bizarre. Le corps, ce n'est pas un objet. On a appris du Mishkan que tout objet, que ce soit solide, liquide, peu importe, que je colore, que je lui change d'aspect. Et, deuxième condition qu'on a vu dans le dernier cours, que ça tient, rappelez-vous, ça tient, ça veut dire que c'est quelque chose qui tient, qui tient la route. je colore quelque chose, je peins un mur, ça tient, c'est coloré, ça reste coloré, ça ne s'en va pas tout seul. Si c'est quelque chose, une peinture, où il y a un problème, ou dans le support, ou dans la peinture, et ça va auto-disparaître, et ça va tenir un petit moment, ce n'est pas un interdit de la Torah, c'est un interdit de Chafamim. D'accord ? Là, c'est en très bref. Pardon ? C'est en bref ce qu'on a vu la dernière fois. Mais la Torah, c'est prendre un objet qui n'est pas tous les objets qu'il y a, sauf le corps humain, d'accord ? Et on va voir encore d'autres exceptions par la suite. De le prendre, de le teindre, et que la teinture, ou le support, ou la peinture, les deux ensemble, vont faire que cette peinture va tenir. Maintenant, on a précisé que si le fait que ça ne tient pas, c'est à cause d'une raison extérieure. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui peint, qui cire ses chaussures, pendant Shabbat. Cirer les chaussures, c'est melechet tzovea. D'accord ? Le cirage, il va donner de la couleur aux chaussures. Donc melechet tzovea aussi, ce n'est pas passer de pas coloré à coloré. Même si c'est coloré et que je rajoute une couche, j'ai amélioré l'aspect. C'est melechet tzovea. Mieux encore, on a vu, même si la couleur que j'utilise est une couleur transparente. Ce n'est pas une vraie couleur. D'accord ? Il y a des cirages transparents, toutes sortes de choses, des couleurs, des couches qui vont faire, qui vont changer l'aspect point de vue apparence, elles vont faire briller. En tout cas, on n'est pas pour que ça soit de couleur. Même quelque chose qui est transparent, c'est interdit Minatora de tzovea. Maintenant, mes chaussures, je vais marcher dehors et vont se salir. D'accord ? Ça, c'est une raison extérieure. Dans l'acte que j'ai fait de colorer mes chaussures, ça tient. Si je prends ces chaussures et je les mets en vitrine, elles vont rester pendant des mois bien colorées avec le premier cirage que j'ai fait. Donc ça, on ne peut pas dire que puisque que j'ai marché, elles se sont salies. Donc c'est quelque chose qui ne tient pas la route et ce n'est pas un interdit Minatora. Non. Je parle de quelque chose qui va disparaître de soi-même. D'accord ? Ça, c'est l'action de tzovea. Il faut faire une vraie action aussi. Ça veut dire qu'il faut prendre de la couleur et il faut prendre un objet et amener la couleur sur l'objet. Et que ça tient, c'est un interdit de la Torah. Si c'est sur le corps de l'homme et que ça tient, c'est un interdit de la banane parce que l'on a dit le corps de l'homme c'est spécial. Gouf à Adam. Là, la chale est comme Chachamim qu'il n'y a pas de sauveur. Si ma couleur, elle ne tient pas d'elle-même, peu importe où c'est, c'est aussi un interdit de Chachamim. mais il faut faire une action de teindre. Par exemple, bronzer. On a le droit de bronzer, Javate ? Oui ? Oui, pourquoi pas ? On couleur, on couleur, on change de couleur. Voilà, la chalex et moutarde. Pourquoi ? Ce n'est pas du tout un acte. Il faut faire un acte. c'est peindre. Prendre la peinture, prendre un cirage, prendre quelque chose, prendre une couleur et commencer à colorer. Là, ça se fait automatique, ce n'est pas une menaha. Donc, même si quelqu'un s'expose au soleil toute la prévue du Shabbat, et votre chabat, il est tout bronzé, il n'y a pas d'interdit. Parce qu'il y a pourtant un interdit de faire famille dans le corps de l'homme. Mais là, ça ne s'appelle pas une action. Ce n'est pas du tout quelque chose qui se fait automatique. Il y a un autre cas aussi de figure. Il y a des lunettes qui changent de couleur avec les lunettes spéciales. Pour quelqu'un qui a des problèmes aux yeux. S'il rentre à l'intérieur, s'il sort à l'extérieur, s'il y a du soleil, s'il n'y a pas de soleil, ils changent de couleur les lunettes. Est-ce qu'on va dire que c'est de me l'effet de sauver ? Non ? Pourquoi ? Il n'y a pas d'action ici. Vous voyez la peinture ? Vous voyez la couleur ici ? Vous voyez l'action de teindre ? Il n'y a pas d'action de colorer quelque chose. Donc avant tout, une mêlaha, c'est agir. Agir, c'est deux éléments. Prendre un objet de la couleur avec une couleur qui tient. Ça, c'est en deux mots la mêlaha de sauver. Dès que moi, je ne fais rien, automatique, ça change de couleur. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas du tout une mêlaha. Donc on a le droit de mettre des lunettes qui se colorcent quand je rentre, quand je sors le soleil intérieur, quand il y a des problèmes pour les lunettes. On a le droit de bronzer. D'accord ? Ça, ce n'est pas du tout des actions de mêlaha de sauver. si jamais on met de l'huile pour bronzer. Si jamais ? Oui, on met de l'huile depuis deux ans, l'action. De l'huile ? Non, mais l'huile, l'huile, ce n'est pas de la couleur. Non. Et puis dans... ça ne s'appelle pas une action de... ça ne s'appelle pas coloré, ça, ce que je suis en train de faire. Donc le fait que je change de couleur, ce n'est pas du tout une action, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Donc ça, ça ne rentre pas du tout dans les lunettes de chabat. Et étaler de l'huile, il n'y a pas de problème d'étaler de l'huile sur le corps en chabat. Si l'huile, elle est bien liquide, je ne parle pas des crèmes. Non, non. L'huile liquide, on a le droit d'étaler de l'huile. D'accord ? L'action que je fais, ce n'est pas du tout... Si l'action, elle n'est pas interdite, donc c'est permis. C'est encore le cas de figure. D'accord ? Une autre chose qu'on a vu la dernière fois, une des choses qu'on a vu, c'est le maquillage. Est-ce qu'on a le droit de se maquiller chabat ? D'accord ? Alors là, pareil, c'est un interdit de se maquiller chabat. Pourtant, je prends le maquillage, c'est de la couleur. Et je l'applique. Pourquoi c'est un interdit de se maquillage ? Pourquoi c'est que il y a un interdit de se maquillage ? Parce que c'est la peau humaine. C'est la peau humaine. D'accord ? La peau. On a dit la peau, le corps de l'homme. On ne rentre pas dans la melaha de Tsovéa. C'est bizarre. Ce n'est pas un objet. On a dit la melaha, c'est que sur des objets. Donc, c'est un interdit de se maquiller. Maintenant, on a parlé que si jamais mon maquillage, il va disparaître automatiquement. C'est-à-dire que c'est une poudre où il n'y a aucun support dans cette poudre. Il n'y a pas de fond de teint. Il n'y a pas de... Il n'y a rien avec cette poudre. C'est une poudre que je veux mettre et elle va disparaître automatiquement. Est-ce que j'ai le droit de la mettre ? Pourquoi ? Parce que ? Parce qu'il n'y a pas de tenir. Ça ne va pas tenir. Donc, déjà, ça ne tient pas. Deuxièmement, c'est sur le corps de l'homme. Donc, lorsque je prends ces deux éléments en même temps, ça devient permis. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on a vu. Comme ça, quelques pots-skims sont pots-skims. On ne va pas dire, je sais, on va manger les vies. Plusieurs pots-skims vont permettre. Mais je vous ai dit, ce n'est pas très pratique parce qu'il faut être sûr qu'on n'a rien rajouté avec cette poudre. Si on rajoute des produits qui vont faire tenir cette poudre sur la peau, ça devient interdit. Interdit par les fachamis, mais ça reste interdit. Donc, le rove, la majeure partie de tout maquillage, ça reste. Ça peut disparaître si j'enlève, mais ça, c'est fait pour rester. Donc, si c'est fait pour rester et ça ne disparaît pas automatiquement, c'est interdit, Midera Banane de se maquiller le jour du Shabbat. Le seul moyen, c'est de la poudre où il n'y a aucun mélange et ça a disparu. Ça, on peut mettre pendant Shabbat. Donc, si on sait, on est sûr que s'il n'y a que de la poudre et rien d'autre avec, on peut se maquiller avec cette poudre-là. Ensuite, on s'est arrêté sur un autre principe. Il y a des fois où on prend quelque chose et on colore et c'est permis. C'est quoi ? À la fin du cours de la dernière fois, on a vu ça. Qui se rappelle ? On peut faire un diabolomant. Les ? Si on peut faire un diabolomant. Ah, un diabolomant. Un diabolomant. Diabolomant. Je ne connais pas cette boisson-là. Mais, sirop, très bien, sirop. Le sirop, le thé, tout ce qui est on colore. lorsque je prépare un sirop et que je bois, je colore l'eau. D'accord ? On est bien d'accord ? Mais ça, pour manger, on va boire. Voilà. Pourquoi ? Parce que le fait du fait que mon action, quelqu'un qui fait un sirop, on ne dit pas qu'il est en train de fabriquer de la peinture. On ne dit pas qu'il est en train de colorer son eau. On dit qu'il est en train de boire du sirop. Donc, puisque mon action, toute l'explication de cette action, c'est en fait manger, ça rentre dans le cadre de l'aliment, de manger, donc ce n'est pas du tout mes l'effets de sauver. Et ça ne ressemble même pas. Par exemple, tout à l'heure, on a dit, quelqu'un qui se colore la peau, c'est un interdit des hafamim. Pourquoi ce n'est pas entièrement permis ? Du moment que je sors de la melaha, ça doit être permis. Seulement, ça ressemble. Quelqu'un qui se colore, il a envie que sa peau soit colorée. Donc, il y a quand même une petite ressemblance. Il y a les hafamim, interdisent. Comme ça, la règle. La règle, c'est que si ça ne répond pas à la melaha, ça doit être permis. Maintenant, pourquoi ça n'interdit pas les hafamim ? Parce qu'il y a quand même un petit point de ressemblance. Ouais. J'ai un objet, je le colore. J'ai une peau, je la maquille. Ça ressemble. Ça ressemble à les hafamim au permis. Mais là, quelqu'un qui se fait colore des aliments, mon but, c'est de manger. Maintenant, même mieux, il y a un fridouche qui est plus intéressant encore. C'est que même si je mets de la couleur dans les aliments pour éveiller l'appétit. C'est-à-dire, par exemple, je prends, on va dire, voilà, je prends de la rissa, je mets sur des pommes de terre, ça fait des... Ouais, mais la rissa, c'est pour le goût. Aussi. Il y a deux choses. Il y a l'aliment, même si quelqu'un ne fait que pour l'apparence de l'aliment. Ça, c'est intéressant. Je ne fais pas ça pour le goût. Un sirop, je n'ai aucun moyen de prendre un sirop, de boire un sirop, de boire un thé si je ne le colore pas. Là, je peux manger, je le mange, mais pour attirer. Étant donné que c'est fait pour éveiller l'appétit, le fait de voir l'aliment des couleurs, ça éveille l'appétit, ça amène à manger, c'est permis. Maintenant, il y a un petit cas intéressant. Je vais vous dire ce cas intéressant, il y a des marloquettes dans les post-kims. Je vais vous dire quels sont les deux des adhébis. Quelqu'un veut faire son kidou vendredi soir. Oui. Et c'est bien, d'après l'alakha, de faire avec le kidou et du vin rouge. Si quelqu'un a du vin rouge et du vin blanc, il vaut mieux faire sur du vin rouge. Comme ça, il y a des avis dans l'alakha qui disent que c'est mieux de faire avec du vin rouge. Bon, très bien. maintenant, quelqu'un, il n'a pas assez de vin rouge. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il a du vin blanc. Donc, il remplit, on va dire, à peu près la moitié du verre de vin blanc. Et avec le reste de vin rouge qu'il met, il met dans le vin blanc. Pourquoi il ne commence pas le contraire ? Il y a fait. Très bien. S'il commence le contraire, il n'y a pas de problème. Ben oui. Maintenant, moi, je parle de quelqu'un qui fait l'inverse. Est-ce que c'est... C'est pour la visite du kinouche. Voilà. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit ? C'est permis. Pourquoi c'est permis ? Parce que c'est pour le kinouche et pour le corps. Voilà, pour boire. Alors, là, on peut discuter là-dessus. C'est vrai que, d'un côté, je vais boire. D'accord, très bien. Mais la raison que je colore, est-ce que c'est lié au fait de boire ? Non. Non. C'est lié au fait d'une alafraque, il faut que ça soit rouge. Alors là, c'est discutable. Est-ce qu'on va dire que puisque maintenant, mon intention que j'ai coloré, ce n'est pas pour boire, c'est pour qu'il y ait une apparence de couleur rouge. C'est ça, toute la raison que je fais ça. Alors là, c'est peut-être interdit. C'est vrai d'un côté, il y a deux manières de voir le clal. Le clal qu'on a dit, c'est dans les aliments, il n'y a pas de coloration. Très bien. Il y a une manière de voir, tout ce qui est aliment, dans tous les cas de figure, il n'y a pas d'interdit de colorer. Il y a une deuxième manière de voir, c'est que quand on dit dans les aliments, oui, qu'il n'y a pas de coloration, c'est parce que le but de ma coloration, c'est pour avoir un but de manger. C'est pour ça que c'est permis. Mais si mon but, c'est un autre but qui n'a rien à voir avec manger, c'est juste parce qu'il y a une alaha qui dit que le vin, il faut qu'il soit rouge. Donc là, j'ai une intention précise de la couleur rouge ici. Donc là, même dans les aliments, c'est interdit. Je vous ai dit les deux manières de voir aussi. Je vous amène une preuve à cette deuxième salle. Cette deuxième salle, il y a un marquette entre les posquines d'Oréno. Il y a le rave Valiéusef qui permet. Le rave Noshélévi l'interdit. Il y en a qui permettent, il y en a qui attendent. Je vous amène une preuve que le rave Noshélévi ramène ici. Est-ce qu'on a le droit de prélever le maasère pendant Shabbat? Non. Non. Est-ce qu'on a le droit de construire avec des aliments pendant Shabbat? Quelqu'un, il a du riz, il fait un château de riz. Il a le droit? Oui. Oui. Quel est le problème de maasère dans les fruits? C'est un tikkun. J'arrange. Bonnet. Ça rentre dans la melacha de ma kébé patiche. Arranger. Arranger les fruits. Avant, on ne pouvait pas le manger. Maintenant, je peux le manger. Donc, j'ai arrangé quelque chose. Ça rentre dans la melacha en fait de construire ma kébé patiche. D'accord? Pourtant, il y a une règle qui dit qu'il n'y a pas de melacha de construire dans les aliments. Alors, pourquoi je n'ai pas le droit de prélever le maasère? Ça reste un aliment. Je ne suis pas en train de réparer un meuble ou je ne suis pas en train de réparer un outil, un objet qui est cassé. C'est un aliment. L'explication, l'explication, c'est que la raison ici que je fais le maasère, ce n'est pas à cause de l'aliment lui-même. C'est parce qu'il y a un interdit de manger un fruit qu'il n'y a pas de maasère. Donc, ça n'a rien à voir avec l'aliment. Ça n'a rien à voir avec le frais de manger. Donc, là, pareil, d'en colorer ici le vin ici, c'est vrai que d'un côté, c'est un aliment. Mais d'un autre côté, toute la raison que je colore, ce n'est pas pour m'amener à manger. C'est pour l'apparence de la couleur rouge. Donc là, c'est différent. comment trancher l'arrache quand il fait ça, je ne peux pas vous trancher. Mais il y a un pitarone, il y a un moyen de sortir de ce problème. Comment on sort de ce problème ? On fait l'inverse. Oui. On fait l'inverse. C'est quoi l'inverse ? Je mets d'abord le vin rouge et après, je mets le vin blanc. Donc là, on a réglé le problème. Pourquoi ? Lorsque je veux mettre du vin blanc sur du vin rouge, ça ne s'appelle pas que je colore. On ne voit pas. Colorer, c'est que j'ai du vin blanc et je commence à mettre du rouge. Là, je commence à colorer mon vin blanc. Donc, d'accord ? Comment on sort de ce histoire ? On fait l'inverse et c'est fini. On ne rentre plus dans cette marquette. C'est là. Quand on va dire que ça lui permet, on va manger les vies d'interview. Donc, ça, c'était la règle de N, C'est la règle A, B, O, Kali. D'accord ? Tout ce qui est aliment, c'est fait pour manger, donc c'est tout à fait permis d'utiliser toutes sortes de colorants dans les aliments. Bon. Maintenant, on va parler d'un corps d'un autre, qui est aussi intéressant et pratique. Ça aussi, c'est assez compliqué. Il y a des... Dès qu'on arrive à l'Allah Kha, les ma'asé, si vous avez déjà assisté à des cours de l'Allah Kha, il y a plein d'avis. Ouais. Il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Donc, ce qu'on va faire ici dans notre cours, c'est d'essayer d'abord de bien... de dire les différents avis. Et voilà. Il faut bien... C'est ça le but de l'Allah Kha. Après, je vais vous dire comment on sort de l'histoire. Comment on tranche à l'Allah Kha ? Est-ce que c'est strictement interdit ? Est-ce qu'on peut permettre ? Alors, regardez. Il y a des savons de toilettes. Des savons qu'on met dans les toiles. Pas des savons, des... Des couleurs. Ouais. Je ne sais pas comment on appelle ça. Des... Ce ne sont pas des savons. Des produits de détergent. Ouais. Qu'on met dans... Qu'on met en plastique comme ça. Qu'on met sur la cuvette des toilettes. C'est ça ? À l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Lorsqu'on tire, lorsqu'on fait descendre l'eau, l'eau passe par ce... truc de couleur. L'eau se colore. Et descend en bas dans les toilettes. Est-ce que j'ai le droit de tirer la chasse lorsqu'il y a une couleur comme ça dans... Lorsqu'il y a ce produit dans... La cuvette. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je crois que c'est permis. C'est permis, pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas que nous, 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 l'eau, elle sort de la chasse d'eau et elle est bleue, elle n'est pas blanche. Non, l'eau, alors je veux bien, je veux bien expliquer ce qui se passe. Lorsque je tire la chasse, à l'intérieur, il y a, il y a, il y a le, le truc d'en haut là, le réservoir d'eau. Le réservoir d'eau, c'est de l'eau blanche. On est d'accord ? Oui, moi, je ne peux pas. Dès que je tire la chasse, l'eau, elle va descendre, elle va passer par le produit, elle va devenir bleue, elle va se colorer en bleu, ou en bleu ou en rose, ça dépend de la couleur. Ah bon ? Je dirais que c'est permis, parce qu'à la base, je dirais que c'est permis, parce qu'à la base, je ne sais pas si c'est un désautorisant ou un désinfectant, je crois que c'est un désinfectant qui a la couleur bleue, mais l'intention n'est pas de colorer. L'eau, je veux dire, l'intention c'est plus de désinfecter, désinfecter, comment on appelle ça, la cuisette, mais non, le produit en mémane, il est déjà bleu, enfin bref, je ne sais pas, je m'explique peut-être mal. C'est-à-dire qu'à la base, il n'est pas un produit fait pour colorer l'eau, désinfecter. donc je dirais que si vous tirez la chasse d'eau, à ce moment-là, le produit, il est bleu, c'est du bleu qui sort, mais l'intention n'est pas de colorer l'eau, mais l'intention, c'est plutôt d'être un peu plus ce qui est à l'intérieur. Top. Très bien, c'est intéressant. Mais il faut juste m'expliquer, l'eau, elle se colore aussi. On est d'accord ? Oui, mais l'intention n'est pas de colorer justement. Là, c'est un désinfectant. Le produit, c'est un désinfectant. Très bien, la question, elle est comme ça. Est-ce qu'on a le droit de faire un interdit si je n'ai pas l'intention ? Alors ça, il y a des règles dans les Chorchabat. C'est bien déjà, c'est un élément de réponse, mais ça ne suffit pas. Parce que 100% que ça va se colorer. Donc est-ce que j'ai le droit parce que je n'ai pas l'intention ? C'est vrai que je n'ai pas vraiment l'intention de colorer. Mais est-ce que ça suffit pour permettre un interdit qui va se faire automatiquement ? Non. Alors venez, on analyse. On va utiliser cet élément de réponse, mais il faut compléter la réponse. Premièrement d'abord, est-ce que le fait de colorer l'eau c'est permis ? Parce que c'est de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Comme on l'a dit tout à l'heure de faire un pétel. Donc c'est sûr que non. Quand on a permis de colorer de l'eau, c'est pour la boire. Dans ce cas-là, ce n'est pas fait pour boire. Donc ça ne rentre pas dans ce l'éther. Ça, c'est un premier mot. Deuxièmement, si je prends le savon, on va dire si je prends ce produit, on va dire que j'ai un genre de produit comme ça, sans plastique, sans rien, que je le mets, on va dire dans le réservoir. Je plonge cette couleur dans le réservoir pendant Shabbat. J'ai le droit ? Pourquoi ? Non, non, pendant Shabbat. Pendant Shabbat, je prends ce couleur, ce produit-là, et je le mets dans l'eau. Ça va colorer le réservoir d'eau. Ça, c'est sûr que c'est permis, c'est interdit. C'est sûr que c'est un saut. Pourquoi ? Parce que je fais une action de colorer. Et je ne veux pas boire derrière. Ça colore, ça sort de l'eau bleue, ça, c'est sûr que c'est interdit. Donc déjà, on a éliminé une première raison de dire que c'est de l'eau. Non, c'est sûr que ce n'est pas comme de l'eau. C'est permis de colorer de l'eau que si on boit. Très bien. Deuxièmement, si je prends la couleur et je la plonge dans l'eau, c'est sûr que c'est interdit. Ici, c'est spécial. Qu'est-ce qui se passe ? Non, troisième chose. Ouais. Est-ce que lorsque l'eau va descendre, ouais, et va passer par ce produit, est-ce que c'est un interdit ? On va dire que si ça se colore. Est-ce que c'est un interdit de la Torah ou un interdit des Chachamim ? Ça aussi, c'est intéressant à analyser. Rappelez-vous des règles qu'on a vues au début du cours. Hum ? Pourquoi ? Très bien. Des Chachamim. Pas de la Torah. Pourquoi ? C'est fait pour être toujours évacué. C'est-à-dire, on n'a pas mis ce produit pour colorer les toilettes. Si je veux colorer les toilettes, je fais de la peinture sur les murs des toilettes. Je n'ai pas fait ça pour colorer, j'ai fait ça pour désinfecter. Donc, c'est fait pour toujours changer et avancer et descendre et tirer la chasse. Donc, ce n'est pas quelque chose qui tient. Ce n'est pas quelque chose qui tient. C'est ce n'est pas direct. Vous savez pourquoi ce n'est pas direct ? Tout à l'heure, on a parlé de prendre la couleur, de mettre sur l'objet. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Je tire la chasse. Qu'est-ce qui se passe quand on tire ? Le réservoir, il se vide. Donc, mon action, c'est de vider un réservoir. Par la suite, l'eau va tourner dans les... Je parle d'un cas précis. L'eau va tourner, va arriver, elle se produit, elle va se colorer. Est-ce que c'est un colorage qui se fait de manière directe ? Non. Non. Donc, ça, c'est un deuxième élément. Ce n'est pas direct. Vous voyez ? C'est un interdit des khachamim. Et troisième élément, c'est ce qu'une des personnes a dit ici. Je ne sais pas qui c'est. Que mon intention, elle n'est pas de colorer. Mon intention, elle est désinfectée. Mon intention, elle est même de tirer la chasse. Mon intention, elle n'est pas de colorer l'eau des toilettes. Donc, lorsque j'ai trois éléments réunis, premièrement, ça interdit les khachamim. Deuxièmement, ce n'est pas direct. Troisièmement, je n'ai pas l'intention de colorer. Ces trois éléments réunis ensemble vont faire que certains, au scheme, je dis bien certains, parmi eux, il y aura, on va dire, il y a un cerf, parmi eux, encore quelques poskimes, même ashkénazines, peu importe s'ils se parlent d'Ashkénaz, un des grands poskimes du rouge à l'ail, permettent. D'accord ? Cependant, il y en a qui interdisent. Ils ne rentrent pas dans tous ces éthérimes, ça colore, point. On voit que l'eau devient colorée parce que j'ai tiré la chasse, c'est interdit. Le rave, Shmirat Shabbat, qui est le khetar, c'est un des grands poskimes ashkénazes, plus le poskime ashkénazime, ils disent qu'il faut enlever ça avant Shabbat. Il y a une solution à ça. Il y a des produits qui ne colorent pas. Il y a deux sortes de produits qu'on met dans les toilettes. Il y en a qui sont faits avec une couleur très forte. Dès que l'eau passe à l'intérieur, on voit vraiment des gouttes de couleur tomber dedans. Et il y en a, c'est quelque chose de... ça nettoie, il y a des produits, il y a ce qu'on veut, mais ça ne colore pas. Donc il y a une solution, on peut mettre quelque chose d'autre. D'accord ? Donc il y a certains poskimes qui interdisent. Et il y a des poskimes qui permettent, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question est comment on est posé avec la rave. Je vous dis, moi, plusieurs éléments pour permettre. Donc là, l'alakha, on va dire, mais il caradine, si quelqu'un est coincé et qu'il se trouve maintenant dans le roi et que ça avant Shabbat, mais il caradine l'alakha, c'est permis, il peut tirer la chasse. Maintenant, vaut mieux. Ouais, c'est bien, on va dire. C'est bien d'être mahmir, d'enlever ça avant Shabbat ou bien d'utiliser un autre produit pour ne pas rentrer quand même dans l'année terrible. C'est bien d'être mahmir. Comme ça, on va trancher l'alakha. Pour sortir avec quelque chose de clair et pas avoir la tête troupe. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure longuement, trois éléments qui vont faire que ce n'est pas interdit de colorer ici. Maintenant, c'est chacun les poskimes. Les poskimes de génération, est-ce qu'on va utiliser ces éléments, est-ce qu'on ne va pas utiliser ces éléments ? Ça, c'est aux poskimes de génération de décider. En tout cas, c'est ça les différents avis. Mais il caradine, on peut être sommaire sur ce qui permet. C'est-à-dire, on va dire qu'on n'a pas fait un interdit de sauver. Makhmir, c'est bien. On va dire, ce n'est pas une khoum rastam. C'est bien d'être Makhmir, de ne pas enlever ça dans le Shabbat. D'accord ? Claire ? Donc, celui qui a répondu, l'élément, répond que Makhavana, elle n'était pas de... Makhavana, elle n'était pas de tirer. Une seconde. On le voit ici, on ne voit pas. C'est vrai qu'il n'y a pas l'intention de colorer. Deuxièmement, ce n'est pas direct. Troisièmement, ça ne tient pas la route. Ce n'est pas fait pour tenir. Trois éléments, est-ce qu'on va prendre en considération les trois éléments ensemble et permettre Mkhara, Dinsen, Mkhuda, c'est bien d'être Makhmir. Encore un dernier point, on va terminer avec ça, la Mélafa, c'est aussi un sujet intéressant. Si, on va dire, je mange des fraises, c'est rouge, c'est bien coloré, c'est rouge. Et je décide maintenant de m'essuyer la bouche après avoir mangé les fraises. Donc je prends, on va dire, je prends un habit. Lorsque je m'essuie, est-ce que je colore l'habit ou pas ? C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est le choukhanarou. C'est le choukhanarou. C'est le choukhanarou. C'est le choukhanarou. Je pose l'habit avec l'aliment que j'ai qui est coloré. D'accord ? J'ai du colorant. Donc je pose ça sur l'habit. En posant l'habit, en nettoyant, je colore l'habit. Oui, mais c'est un peu comme quand vous mangez aussi. Bon, je dirais que c'est plutôt une nécessité, quoi. Manger, c'est sûr que c'est pas manger. La serviette, on la mange pas après. C'est pas comme... Ouais. C'est une nécessité de s'essuyer. Nécessité, on n'a jamais permis les choses avec une nécessité. Non, mais... Ça n'a pas dit la serviette. Quoi ? Ça n'a pas dit la serviette. Ah. Oui, c'est... C'est un peu monté. Ah, déjà, il se fera. C'est madame... C'est ma mère, ça, qui parle. J'ai sali la serviette. Est-ce que ça s'appelle coloré ou ça s'appelle salir ? Salir. Donc, il y en a qui permettent ça. Ça fait qu'elle est pour ce qu'il y a, je te le dis. Ça s'appelle salir une serviette, ça ne s'appelle pas coloré. Mais, le choukhan à roux, ouais, il a plus, il a plus dans le côté d'interdire ça. Pourquoi ? D'un côté, je salis la serviette, c'est très bien. D'un autre côté, j'abîme la serviette. Une serviette que je parle de quel habit il s'agit. Vous allez voir. Je prends maintenant un habit. Je prends une chemise et je m'essuie dessus. Maintenant, il y a une couleur rouge du colorant que j'ai mangé sur l'habit. Est-ce que je l'ai abîmé cet habit ? Non, parce que ça se n'a. D'accord, mais pour l'instant. C'est l'abîmé. Est-ce qu'on a le droit d'abîmer quelque chose pendant Shabbat ? Ça tient. Ça tient. Seulement, l'action ici, elle est bizarre. Jusqu'à maintenant, on a toujours parlé que je prends quelque chose et que je l'améliore. Je colore quelque chose pour avoir un meilleur aspect. On a parlé d'aliments que c'est permis. On a parlé d'objets. Là, on fait quelque chose qui est au milieu ici. C'est un objet, mais c'est une détérioration. Est-ce qu'on a le droit de détériorer quelque chose pendant Shabbat ? On n'a pas le droit. Non. Donc, la question, elle est, est-ce que messieurs, c'est quelque chose qui a une couleur sur un habit, même si l'action que je suis en train de faire, c'est salir, mais d'un autre côté, je suis en train de détériorer l'habit. Est-ce que... Allô ? Allô ? Ah, ça a sauté. Ah, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada